Alors, voilà les mangeoires presque terminées que j'ai fabriquées pour les enfants de la garderie, mes petits amours. Alors, celle-ci, j'ai juste installé une perche, une branche en dessous. Alors, les oiseaux vont pouvoir se percher, puis aller chercher les graines à l'intérieur. Alors, là, il reste à la décorer. Soit vous pouvez coller tous des petits morceaux de styromousse ou la peindre. Si vous la peignez, bien, il faut faire un fond blanc, puis après, appliquer votre couleur, puis mettre un vernis pour protéger un peu la peinture parce que ça va toujours être à l'extérieur. Alors, celle-ci, je l'ai toute recouverte avec un vinyle autocollant, un DC fixe qu'on appelle. J'ai peint un petit peu l'assiette en bol pour donner des couleurs comme la mangeoire. J'ai fait une fenêtre. Alors, il y a deux gobelets de débit. Puis, là, j'ai découpé des petits oiseaux dans un DC fixe noir. J'ai collé aussi une petite bande en haut noir. Alors, il y a deux gobelets de débit à chaque côté. Les oiseaux vont pouvoir se percher sur le contenant, sur l'assiette, puis aller chercher des graines. Alors, quand les graines sortent, puis qu'elles tombent, bien, elles restent dans l'assiette. Alors, par la fenêtre, on va voir le débit des graines, les graines qui restent. Ici, bien, il n'y a pas de fenêtre, mais si vous voulez, vous pouvez en rajouter une avant de faire votre décoration. Alors, je vous souhaite un bon bricolage. Amusez-vous bien. Alors, bonjour à tous les enfants. Je fais ce montage pour les jeunes qui sont à la garderie. Mes petits amours. Alors, je vais juste vous montrer comment fabriquer une mangeoire pour les oiseaux avec des contenants en carton de deux litres, soit qu'il y avait du lait ou du jus. Ça peut être deux litres ou un litre .70 et 18, ça dépend de la grosseur, mais deux boîtes identiques. Alors, c'est ça que ça va vous prendre pour faire une mangeoire. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau de carton. Alors, du carton, n'importe quelle sorte de carton que vous pouvez écrire dessus. Je vais vous montrer pour faire un patron pour fabriquer des gobelets de débit. Les gobelets de débit, c'est un petit morceau soit d'aluminium ou de plastique transparent qu'on va placer dans une mangeoire comme ça ici. Puis, les oiseaux vont aller chercher les graines à l'intérieur. Alors, il faut fabriquer les gobelets de débit de la bonne grandeur. Alors, c'est pour ça que je vais vous montrer un patron pour faire les dimensions. Alors, vous allez demander à une personne adulte de vous aider parce que peut-être que ça va être difficile pour vous autres de diviser les mesures en centimètres. Alors, le carton, ça vous prend le patron de 13 centimètres par 8 centimètres sur la hauteur. Alors, un coup, vous avez votre morceau de carton assez grand. Alors, on vient diviser ici la base avec des parties qui ont 2,5 centimètres. Quand notre patron est fait comme ça ici, ça donne ça. Alors, c'est ça qui va faire que c'est notre gobelet de débit. Alors, on a 13 par 8 pour la hauteur. Et puis, après, on divise ici une partie en 3 centimètres qui va être la hauteur du gobelet. 3 centimètres, puis 2 centimètres et demi chaque côté du 3 centimètres. Alors, vous avez comme ça votre patron. Et puis, on mesure. Alors, 3 centimètres dans la hauteur pour la première rangée. Puis, après ça, 2,5 centimètres de haut. Puis, un autre 2,5 centimètres. Puis là, on fait les lignes. Puis, on va obtenir une pièce comme ça ici. Il y a un carré en haut. 3 carré au deuxième étage. Puis, 5 carré au troisième étage. Alors, ça, c'est bien important. Quand on a ça, tout va bien aller. Vous allez avoir des beaux gobelets de débit. Alors, travaillez pour faire ça. Puis, après, je vais vous montrer les autres étapes. Alors, vos gobelets de débit, vous pouvez les fabriquer avec l'aluminium de n'importe quelle canette de liqueur de thé. Comme ça, ici, c'est très souple. Ou avoir un contenant de 2 litres. Une grosse bouteille de liqueur de 2 litres. C'est le plastique qui se travaille très, très bien. Ou bien, une assiette à tarte en aluminium qui est assez large. Comme celle-là, elle a 23 cm de largeur. Si vous n'avez pas une grande, bien, ça va vous prendre deux petites. Alors, si vous avez une de ces trois choses-là, c'est parfait. Vous pouvez faire vos gobelets de débit avec ça. Alors, après, ça va vous prendre encore un petit morceau de carton de la largeur de votre contenant. Alors, dans la vidéo, je vais vous expliquer comment trouver le centre pour le milieu du carton. Alors, ça vous prend 3 cm de hauteur pour ce morceau de carton-là. Et puis, ça va vous prendre un autre petit morceau de carton de 3 cm par 3 cm. Alors, quand vous allez avoir ça, on va être prêts à débuter. Sous-titrage ST' 501